Je suis un homme de chance et je suis un homme de chance pour vous. Je suis un homme de chance. Je m'appelle Abdelrahman. Bonjour, je m'appelle Abdelrahman. Je m'appelle Mwazanda, je m'appelle Léon le Géhan du Marmé d'Aula Saimi. Je m'appelle Géhan de l'État et je me suis acteur, je m'appelle Géhan du Marmé d'Etat en 2020, Plus particulièrement, le recensement. Je m'appelle Chirin Nanane, je m'appelle Wavira, qui est une réforme officielle, qui est lancée et la recensement. Je m'appelle Béobanou, je m'appelle la formation et je m'appelle Réseigné. Je m'appelle Nsouzi Diyao, je m'appelle la formation de l'Église. Je m'appelle Proun Foucault, je m'appelle Réseigné, je m'appelle la Recenseur, je m'appelle la founding, je m'appelle la coordonnée, je m'appelle M. Je m'appelle Réseigné, meiner la 나타�ne maison, je m'appelle Réseigne et Zééé pleasing. Je m'appelle Réseigné, il m��고 dans larté两 miejsce. je m'appelle Nsouzi Diyao, on a démarré la Commune du Béobanou, Je vous remercie à l'adresse de l'adresse de vous respecter le délai de la période de la décret qui précise que vous êtes en train de vous faire l'activité et la séance de l'assurance. Ahmed, vous avez vu les exigences de la Mali-Kwa, vous avez vu les exigences de la Mali-Kwa ? La question est, on a besoin de la technologie, il y a des organismes, de l'organisation, de la planification. Nous on est intent d'organiser et planifier ces activités. Nous avons besoin de les autres les gens qui nous disent que nous avons des négociations et nous avons besoin de l'éducation. Si nous avons besoin de l'éducation des départements et du laboratrix, on peut avoir besoin de l'éducation des principes de la communication. je n'ai pas eu à l'étranger et je n'ai pas pu réfléchir pour que je n'ai pas eu à un objectif. J'ai dit que j'ai l'air à nous parce que les médias ont pu couvrir les raisins et les sensibilisations d'hérésion. C'est ce que j'ai fait avant le lancement. Il y a des médias, des journalistes, des télévisions, des écrits, des écrits, des acteurs sur Facebook. Il y a des médias, des médias et des journalistes. Il y a des couvertures et des sensibilisations. Il y a des médias. Il y a des médias, il y a des médias, unemare, des révoluées. Il veut et il veut et il veut, et il veut. En termination, mon père, il veut, et en terminer, il veut et il veut. par joan djanzani. Inchallallah. Ce sont des décretes de ce qui a été fait il y a quelques mois avant le scrutin de la Zimou Zain Stasikho Zainzio. Donc j'ai eu l'habitude de faire Alors, je vous remercie, je vous remercie de respecter les délais de la loi électorale de l'Amba. Je vous remercie quelques mois avant le lancement, il y a eu le premier scrutin, comme il est prévu à la fin de l'année. Résumez-nous votre réunion d'aujourd'hui. Merci de votre question. Après le lancement de la cérémonie officielle des opérations de révision des fichiers électoraux, aujourd'hui nous sommes retrouvés au siège de la CENI à Moroni pour relancer les activités des formations au niveau de tous les acteurs. Nous avons commencé aujourd'hui par les membres de la CENI, et puis dans les jours qui viennent, nous allons continuer ce processus de formation au niveau des points focaux, qui sont les représentants des communes, au niveau des coordinateurs, des superviseurs, et puis à la fin, les agents recenseurs. Après cela, cela va nous permettre, après les formations, cela va nous permettre de nous engager directement au processus de recension. Nous en avons, dans les jours passés, effectué des rencontres avec l'ensemble des médias du pays, des Canjoins, de Mori, de Grand Commode, les différentes médias, les télévisions, les radios, les pages Facebook. Nous allons formaliser avec des contrats, des partenariats avec tous ces médias, pour qu'ils nous accompagnent dans cette activité de recensement. Nous avons établi des contacts permanents avec les médias, surtout les médias, parce qu'ils sont très intéressés, comme nous les avons montrés, que nous ne pouvons pas aboutir à nos objectifs sans l'appui ou l'assistance des médias. Nous en avons besoin d'une sensibilisation efficace pour la réussite de l'activité. Donc, dans les jours qui viennent, comme je l'ai déjà précisé, nous allons formaliser les contrats de prestation avec tous les médias, pour que rapidement, on lance l'activité du recensement. Alors, en respect de la loi électorale, la loi stipule que quelques mois avant le scrutin, ces instances seront installées. Bien évidemment, nous sommes en train de nous organiser au niveau des préalables, parce que là, c'est là, c'est ça ce qu'on fait. Les formations, d'abord, et puis, en arrivant à la date précise, ces instances seront installées, non seulement à la Grande-Comore, mais au niveau des îles, dans l'ensemble. … … … …